Hello ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de bouche pulpeuse, de bouche en cœur plus précisément. Alors si cela t'intéresse, ne bouge pas, c'est tout de suite ! Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Balissé, je suis make-up artiste et je suis ton coach make-up pour t'aider à sublimer ta beauté noire pour te sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être notifiée à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite cette vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis vraiment super super contente de revenir. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas posté de vidéo, comme tu as pu le remarquer. Alors si tu as lu les posts YouTube que j'ai postés, donc tu sais pourquoi j'ai été absente ces derniers temps. Alors si tu as un petit peu loupé le truc, je t'explique brièvement. On ne va pas trop trop s'attarder là-dessus. En début d'année, j'avais commencé deux nouvelles séries de vidéos, donc la série Questions Pratiques et Let's Talk, qui n'ont pas du tout rencontré le succès que j'attendais. Suite à ça, j'ai décidé donc d'arrêter ces séries de vidéos et du coup de revoir toute ma stratégie de contenu. Donc à la base, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté justement de poster parce que du coup, ça a chamboulé on va dire tout mon planning. J'ai reçu de nombreux messages de votre part, donc pour celles qui étaient déçues suite à l'arrêt de ces vidéos, je m'en excuse, je m'en excuse vraiment, vraiment. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué, voilà, c'est des vidéos, ça prend du temps à faire et quand tu vois que les vues baissent de façon vertigineuse, que tu perds des abonnés, eh bien tu remets tout ça à plat et tu revois, tu reconsidères les choses. Chose que j'ai faite et ça a été vraiment, vraiment très, très bénéfique. Et j'ai profité également de cette petite coupure pour avancer dans mes projets. Et un de mes projets pour cette année était de lancer officiellement mon activité de coach make-up spécialisé dans la beauté noire. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps dessus, à refaire mon site internet, etc. Donc il y a plein, plein de choses qui arrivent, tu seras au courant, bien sûr. Ici, tu me suis également par email, tu sais que j'ai changé pas mal de choses également à ce niveau-là. Et j'ai mis en place mes contacts privés, qui est vraiment mon cercle privilégié, de femmes qui ont vraiment ce désir profond de s'améliorer en make-up, de prendre leur beauté en main et de grandir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Toi aussi, tu veux faire partie de mes contacts privés. Donc je te mets le lien juste en dessous. Tu vas recevoir des emails de ma part. Je vais te partager pas mal de choses avec toi. Je vais également te dévoiler certaines choses confidentielles dont je ne parle pas du tout sur ma chaîne YouTube. Et je vais continuer à t'apporter beaucoup, beaucoup de valeur à travers ces emails-là. Voilà, donc si ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse, je ne t'encourage pas du tout à rejoindre mes contacts privés. Voilà, c'est vraiment un cercle privilégié. J'ai vraiment envie d'avoir sur mes contacts privés des personnes qui s'intéressent vraiment à ce que je fais et qui ont vraiment, vraiment ce désir vraiment d'avancer dans le make-up, de grandir et qui vont vraiment pouvoir bénéficier de tous les conseils que je leur donne. Voilà, et c'est vraiment des conseils que je réserve aux personnes qui ont vraiment envie d'avancer et de grandir avec moi. Donc, si c'est ton cas, ben écoute, rejoins mes contacts privés. Je te mets le lien juste en dessous et c'est avec plaisir qu'on continuera cette discussion par email. Ceci étant dit, on va maintenant commencer cette vidéo et rentrer dans le vif du sujet. Mais il me semblait quand même important de vous mettre un petit peu à la page, surtout pour celles qui n'ont pas suivi tous les posts que j'ai mis dernièrement sur YouTube. Alors, aujourd'hui, on va parler de bouche. Je suis vraiment super excitée de vous faire cette vidéo parce que pour moi, ça a changé un petit peu le game, en tout cas en matière d'application du rouge à lèvres. Alors, est-ce que tu es prête à ce que je te dévoile cette petite technique toute bête, mais qui est magique si tu veux avoir une belle bouche en cœur ? Alors, comme tu peux le voir, je n'ai pas mis de rouge à lèvres. Ce que je vais faire justement pour que tu puisses voir la différence, je vais d'abord appliquer mon rouge à lèvres, on va dire, comme ce que je faisais avant, voilà, pour que tu puisses voir. Et ensuite, je vais appliquer mon rouge à lèvres avec cette petite technique où tu verras qu'il me fera une bouche qui est quand même un petit peu plus pupeuse et joliment dessinée en cœur que j'adore, j'adore faire ça en ce moment. Voilà, comme ça, ça te permettra de voir la différence et ce que tu préfères. Voilà, donc je me suis rapprochée. Donc là, je vais poser mon rouge à lèvres comme ce que j'avais l'habitude de faire. Donc pour ça, je vais prendre un crayon, voilà, un crayon marron parce que bon, j'aime bien toujours comment dire... C'est quoi le mot ? Oui, j'aime bien définir mes lèvres. Voilà, alors généralement, ce que je fais, tu vois, au niveau de l'arc de... Je suis tout simplement l'arc de Cupidon. Donc, voilà. Voilà, je fais comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, là, j'ai mis le crayon et une fois que j'ai mis le crayon, donc je vais mettre mon rouge à lèvres. Alors comme rouge à lèvres, je vais prendre celui-ci, le Carnivorus. Bon, j'ai pris une couleur, voilà, qui se voit bien, hein, pour qu'on puisse bien voir la différence. Bon, il va pas spécialement avec ce make-up look. Mais voilà, mais je voulais quand même une couleur qui se voit bien, quoi. Voilà. Et je vais l'appliquer. On va attendre qu'il sèche un peu. Il ne va pas du tout avec le make-up look, mais bon, c'est pas grave, voilà. C'est vraiment pour te montrer. Ah oui, d'ailleurs, parce que je sais que tu vas me poser la question, ce make-up look, je l'ai filmé, voilà. Donc, tu l'auras en vidéo exclusif. Donc, je te l'annoncerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Mais bon, prête l'oreille. Je te dirai par la suite comment faire pour voir ce tuto. Si ce make-up look te plaît. Donc, voilà, j'ai appliqué mon rouge à lèvres comme ce que je faisais habituellement. Ok, bon. Maintenant que tu as vu, je vais le retirer et je vais poser le rouge à lèvres avec ma fameuse petite technique. Alors, tu me diras, donc, en tant que femme noire, nous avons déjà la bouche pulpeuse, bien sûr, mais ça n'empêche, quoi. Enfin, tu vois, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça me rend la bouche un petit peu plus pulpeuse et je t'avoue que j'aime bien. Voilà. Donc, si tu es un petit peu extra, voilà, je pense que cette technique peut t'intéresser mais si tu es vraiment une adepte du naturel à fond, passe ton tour. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que, donc, tu vois, ici, nous avons l'arc de Cupidon qui est là et tout à l'heure, tu as vu ce que j'ai fait. Donc, j'ai suivi tout simplement, on va dire, le dessin naturel de mes lèvres. Tu vois, là, le triangle inversé que tu as, on va dire, qui est ouvert, n'est-ce pas ? Parce que, voilà, il est ouvert. Eh bien, le triangle, tu vas le fermer. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton crayon et tu vas relier, si tu veux, ces deux points-là. Regarde, je vais faire comme ça. Voilà, tu peux se mieux voir. tu vois, tu vois, je vais faire un trait, là, au milieu et je vais relier, en fait. Je vais fermer le triangle et, ensuite, je vais tracer mes lèvres comme à mon habitude, mais avec le triangle, ici, qui est fermé. Donc, tout de suite, ça va me faire un arrondi, ici, au niveau de l'arc de Cupidon et c'est vraiment ce qui fera l'effet bouche en cœur, donc. Donc, voilà. Donc, c'est un peu, on va dire, quand tu overlines, enfin, quand tu, on va dire, overlines, quand tu veux vraiment faire une bouche pulpeuse et que tu fais vraiment ton trait en dehors, sauf que là, c'est, on va dire, un petit peu moins parce que, bon, c'est vrai que si tu as déjà la bouche pulpeuse, comme moi, tu n'as pas non plus besoin de, de faire un truc de fou, quoi, mais juste le fait, tu vois, de relier, enfin, de fermer, on va dire, le triangle inversé, ici, là, de ton arc de Cupidon, eh bien, ça va faire quand même une différence. Donc, là, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre mon rouge à lèvres, donc, je vais remplir. Voilà. Et mon rouge à lèvres, je le mets par-dessus le trait de crayon que j'ai fait. je vais faire comme ça pour que tu puisses bien voir, hein. Tu vois, je vais mettre par-dessus mon trait. Ah, je m'en suis foutu pas les dents. Donc, voilà. Donc, tu vois, on voit le trait, là, juste au-dessus, donc, tu vois, le triangle, là, que j'ai fermé et tout de suite, ça te fait une bouche, tu vois, ça te donne cet effet, voilà, bouche en cœur. Donc, tu vois, je trouve que c'est, comment dire, c'est léger, c'est pas le truc super, voilà, mais en même temps, je pense qu'on en a pas besoin plus que ça, mais ça fait une petite différence que moi, j'adore. Donc, voilà, comme tu peux le voir, on voit bien, tu vois, ce côté bouche en cœur que moi, perso, j'adore. Mais bon, encore une fois, ça te plaît ou ça ne plaît pas, hein, chacun ses goûts, ça, ça, les goûts et les couleurs, hein, moi, j'aime, moi, j'aime, moi, j'aime, moi, j'aime. Donc, voilà, mais franchement, elle est pas toute bête, cette astuce, tu vois pas ma bouche, comment elle est farce, moi, là, oh là là, j'adore, sérieusement, je kiffe le truc, quoi, tu vois, je kiffe le truc. Ben, écoute, dis-moi en commentaire, est-ce que toi, c'est une technique, voilà, qui te parle ou pas, est-ce que tu vas essayer ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose que tu faisais peut-être déjà, ben, écoute, dis-moi tout ça en commentaire, mais en tout cas, ben, essaye et dis-moi quand même ce que tu en penses, parce que moi, j'adore quand même, ça me fait la bouche, donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que cette petite technique t'a plu, pour avoir la bouche en cœur, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour toi, je suis vraiment trop, 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 mais trop contente, de revenir parmi vous, avec plein, 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 plein de vidéos que j'ai préparées pour vous, si toi aussi, tu souhaites rejoindre mes contacts privés et recevoir mes emails confidentiels, ben, écoute, je te mets le lien juste en dessous pour rejoindre mes contacts privés, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, moi, je te fais plein, plein de gros bisous, la semaine prochaine, donc, je te ferai une autre vidéo et dans cette vidéo-là, je te mettrai le lien de la vidéo exclusive qui te permettra de voir comment j'ai fait pour réaliser ce make-up look, donc, voilà, donc, plein, plein de choses à venir, je t'embrasse, prends soin de toi et je te dis à très, très vite pour la prochaine vidéo, ciao, 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 ciao,